Prénom, nom et votre fonction ? Je m'appelle Omar Tunkara, je suis professeur de philosophie au lycée 28 à Kindea, je suis le deuxième secrétaire adjoint du bureau d'exécutifs national du SLEG. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, puisqu'il y a eu des propositions concrètes, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a eu des avancées ? Bon, avancées, peut-être oui. C'est demain qu'on saura s'il y a avancé ou s'il n'y a pas avancé. Parce que nous comptons convier tous les enseignants de Conakry et les responsables du SLEG au niveau des préfectures environnantes à adresser des lettres de correspondance au secrétaire général de l'ensemble du territoire pour qu'ils réagissent par rapport aux propositions faites par le gouvernement. A savoir, les 10% fin avril et le mode de paiement des 40%. Alors, le salaire quand même du camarade Soubain est débloqué. Est-ce que c'est un pas décisif ? Bon, un pas, un petit pas, parce que c'est un droit. Vous pouvez imaginer un fonctionnaire qui reste 5 mois sans salaire et un salaire qui est suspendu pour faire de grève. Dans aucun pays normal, ça ne se fait. Mais, de toute façon, Dieu merci, il a reçu son salaire. Maintenant, il reste la démarche administrative que nous allons aussi essayer de poursuivre pour voir si elle est faite ou si cette démarche-là n'est pas faite. Parce que l'essentiel, ce n'est pas les billets de banque. Il faut qu'on s'assure que son compte est débloqué et que l'administration a fait son travail. M. Touncar, on peut toujours demander à ce que le gouvernement fasse un premier pas. Est-ce que le premier pas est franchi ? Bon, le premier pas, d'abord, c'est le fait d'accepter ce dialogue là-cré, ce cadre de concertation que vous avez connu depuis que le président nous a invités à se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout finit par le dialogue. Donc, je crois qu'un problème aussi grave soit-il, finit par être réglé autour de la table. Moi, j'aimerais savoir, vous voudriez remonter l'information et vous, que l'appréciation faites comme cela, parce que ce n'est pas une première qu'on fasse des propositions. Non, nous qui sommes là, nous n'avons pas qualité de lever ou de suspendre la grève. S'il vous plaît, nous n'avons pas qualité de lever ou de suspendre la grève. Nous avons écouté les déclarations que le gouvernement a faites et nous allons convoquer l'Assemblée Générale, faire un contraindice détaillé de tout ce que les membres du gouvernement ont dit à propos des 40% réclamés et non négociables et des 8 millions de salaires de base. Et nous allons écouter la base. La réaction de la base sera transmise par l'autorité à temps opportun et dans un délai très court. Merci.